Grand format aujourd'hui, on parle de l'univers brassicole. Je suis avec Edouard Haag de la Brasserie Météor. On est ravis évidemment d'être ici. En préparant ce grand format, Edouard Haag, vous m'avez dit, depuis le Covid, il n'y a pas un fût qu'on a vendu aux Alsaciens. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous, on souffre particulièrement depuis la fermeture des cafés, hôtels et restaurants. Pour nous, c'est un débouché très important sur le total de nos activités, c'est-à-dire à la fois la fabrication de bières, mais aussi la distribution de boissons. Ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. Donc en gros, depuis le 15 mars, nous perdons 80% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes vraiment touchés de plein fouet. Alors on a tendance à se dire que les Alsaciens sont allés dans les supermarchés et ont acheté de la Météor. A priori, ce n'est pas forcément le cas. Alors heureusement, on a beaucoup de consommateurs très fidèles et d'ailleurs, je les en remercie parce qu'on a vraiment besoin d'eux en ce moment. On voit effectivement une petite hausse de nos volumes à travers la grande distribution, les épiceries, les cavistes. Mais ça ne compense de loin pas le manque à gagner sur les cafés et restaurants. Comment on tient le coup lorsqu'on est une belle entreprise familiale, mais qu'on perd 80% de son chiffre d'affaires ? C'est extrêmement difficile. Alors bon, j'ai tendance à dire, nous sommes une entreprise qui existons depuis 380 ans. Alors on en a vu d'autres, des épidémies, des guerres. Malgré tout, la chance que nous avons, c'est qu'en tant qu'entreprise familiale, on a une santé financière qui nous permet de tenir quelques mois comme ça. Mais évidemment, il ne faudrait pas que la crise s'éternise. Ça pour nous, c'est quelque chose qui est terriblement important. Et heureusement, il y a quand même un certain nombre d'aides qui ont été mises en place, notamment par l'État et par les banques. Pour l'instant, il y a encore de la trésorerie. C'est ce que vous dites. Pour l'instant encore, oui. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place dès le moment où on vous a dit c'est confinement général ? Alors au tout début, même avant le confinement, on a mis en place un plan Covid qu'on a écrit au fil de l'eau. Dès qu'on a pu avoir déjà l'hydroalcoolique, assez rapidement, on en a mis dans tous les ateliers. Puis des masques, des visières aussi. On a pratiqué la distanciation sociale. La chance que nous avons dans la brasserie, c'est que ce sont des ateliers assez étendus, avec relativement peu de personnes. Vous voyez ici la salle de brassage. C'est un grand atelier. Il y a habituellement une, maximum deux personnes qui travaillent. Et puis, comme je vous le disais, on a aussi une très forte chute d'activité. Donc ça signifie aussi beaucoup moins de personnes sur le site. Et on a pu mettre un certain nombre de personnes en télétravail, évidemment, les personnes qui travaillent habituellement dans les bureaux. Et c'est une trentaine de personnes qui travaillent. Et il y en a donc 200 qui attendent de revenir. Exactement. Autre opération, c'est l'opération j'aimentmonbistro.fr. Alors il y a le site, évidemment, qui s'affiche au moment où je vous parle. Qu'est-ce que c'est ? Alors j'aime mon bistro, c'est une initiative collective, donc de la part de plusieurs brasseurs et plusieurs fournisseurs des cafés, hôtels, restaurants. Et le principe est très simple. Vous allez sur j'aimentmonbistro.fr et vous décidez d'acheter dès maintenant une consommation dans le bistro de votre choix, consommation que vous pourrez prendre à la reprise. Et donc l'intérêt, c'est que ça fait un peu de trésorerie supplémentaire pour votre café, bar, restaurant de votre choix. Et puis surtout, c'est une manière de sensibiliser le grand public aussi sur la véritable crise qui est en train de traverser l'ensemble de la filière des restaurants, des cafés, des bistrots, des hôtels qui sont nos clients. Et donc, évidemment, on essaie de tout faire pour les soutenir dans la mesure de nos moyens. Les restaurants devraient rouvrir le 2 juin si l'Alsace passe évidemment en vert et non plus en rouge. On sait qu'il y aura moins de clients. Il faudra de la distanciation sociale. Ça veut dire aussi moins de chiffre d'affaires pour eux et pour vous. Oui, absolument. Vous avez très bien résumé la situation. Et c'est actuellement notre plus grosse inquiétude. On ne sait pas du tout à partir de la réouverture des cafés, hôtels et restaurants quel va être notre niveau d'activité. On espère qu'avec les terrasses et la possibilité dans beaucoup de villes d'augmenter l'emprise des terrasses sur la voie publique, on puisse faire en sorte que les restaurants ne perdent pas trop en capacité et donc pas trop en chiffre d'affaires. Mais malgré tout, on sait que ça va être très contraignant et qu'il y a toute une partie de la population qui ne voudra pas revenir de sitôt dans les restaurants. Et pourtant, il va falloir les soutenir parce que honnêtement, ces restaurants, c'est une partie de notre gastronomie, c'est une partie de notre patrimoine alsacien et donc il faut tout faire pour les soutenir et pour qu'ils survivent.